C'est une opération d'une incroyable complexité que vient de réussir à Lyon une équipe internationale d'une cinquantaine de spécialistes, dirigée par le professeur Du Bernard. 17 heures d'intervention pour une première chirurgicale mondiale, la greffe des mains et des avant-bras sur un même patient, un jeune père de famille, amputé à la suite d'un accident il y a 4 ans. Le reportage de Virginie Fichet et Gilles Goré. Au total, l'intervention a duré 17 heures. Pour la réussir, pas moins de 18 chirurgiens épaulés par une cinquantaine de spécialistes internationaux se sont relayés dans le bloc opératoire. Cette double greffe réalisée au-dessus des poignets nécessite des sutures sur de multiples tissus. L'opération est donc très délicate. Quant au patient, son état n'inspire pas d'inquiétude. Il a passé une bonne nuit et en nous venant de le voir à l'instant, tout va bien. Le receveur, un homme de 33 ans, originaire de l'ouest de la France, a été amputé il y a 4 ans. L'explosion d'une fusée artisanale lui avait déchiqueté les deux mains. Son réveil ce matin est le début d'une longue route. Soumis à un traitement anti-rogé musclé, il devra dès les prochains jours entamer parallèlement une rééducation indispensable au succès complet de l'opération. Cette rééducation est extrêmement lourde. Deux fois par jour, pendant les trois premiers mois et même plus tard. Et c'est une rééducation qui doit durer plus d'un an. Donc il faut quelqu'un de tenace et d'accrocheur pour se soumettre à cette rééducation. En septembre 1998, la même équipe avait déjà réussi la première greffe d'une main sur le Néo-Zélandais Clint Alham. D'abord contesté, les résultats encourageants de cette expérience suffisent aujourd'hui au professeur Dubernard pour afficher son optimisme. Si on se base sur les résultats obtenus chez notre premier patient, il y a 16 mois maintenant, et sur le patient qui a subi une transplantation aux Etats-Unis il y a un peu moins d'un an, nous espérons bien sûr que le patient retrouve une sensibilité au niveau d'une extrémité des deux mains et un degré de mobilité que nous apprécierons par la suite. L'opération d'hier fait partie d'un programme ambitieux. Les chirurgiens ont reçu l'agrément des autorités sanitaires pour effectuer cinq greffes sur une période de deux ans. Une nouvelle étape médicale, mais aussi psychologique, est désormais franchie.